L'urgence décrétée à Lisbonne ne pourrait être surmontée que si l'humanité parvient à résoudre différentes contradictions. Par exemple, l'extraction en eau profonde des ressources énergétiques fossiles se heurte à la préservation des océans. Parmi les pays exportateurs de pétrole, certains responsables politiques sont conscients de la nécessité de trouver de nouvelles solutions. Les chefs d'État et de gouvernement, les représentants de la communauté scientifique, du secteur privé et de la société civile chercheront lors de ce sommet à trouver des réponses aux besoins croissants de mettre en œuvre de nouveaux paradigmes d'exploitation durable, des immenses ressources que les océans mettent à notre disposition, que nous devons chercher à exploiter de manière toujours plus durable et à préserver pour les générations futures. Les ressources fossiles sont des sources de richesse dont aucun pays ne peut se passer, surtout lorsqu'elles permettent d'atteindre d'autres objectifs de développement. Bien que nous sachions que la question de l'exploitation des hydrocarbures, comme d'autres explorations qui se font en mer, a des effets néfastes, non, si nous ne contrôlons pas la situation, nous avons d'autres avantages qui sont liés à nos indices de développement. Naturellement, pour un pays comme le nôtre, nous devons recourir à ces ressources afin de reprendre à certains besoins pressants de la société. L'équilibre est délicat mais possible, même si un changement de paradigme énergétique est nécessaire. L'industrie pétrolière et gazière a été totalement réglementée et la biodiversité peut coexister avec des opérations durables si elle est correctement autorisée avec une évaluation de l'impact environnemental. Je comprends que dans les pays en développement, les revenus sont extrêmement importants. Je comprends que nous traversons actuellement une crise des besoins en combustible fossile. Cependant, la crise la plus importante, le tableau le plus large, c'est le climat. C'est l'effet que cela assure l'océan. Pour faire face à ce défi, l'action des décideurs politiques ou des agents économiques ne suffit pas. Après tout, nous sommes tous des consommateurs d'énergie.